Merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision, la chaîne qui vous met au parfum de l'actualité de tout ce qui se passe en RDC. Avec Georges et Alain Lambiro, nous allons y revenir sur l'interview de Moïse Katumbi, mais également sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour David et bonjour tous les Congolais. Bonjour les amis, bonjour les mamans qui restent dans le cadre déplacé, les femmes, les jeunes filles et surtout les autorités de l'état des sièges du Nord, Kivu et de Lutour, je vous dis bonjour et je vous demande encore plus de vigilance. Je dis aussi bonjour à tous les gouvernements sous-minois. Je dis aussi bonjour à tous les Congolais de toutes les 26 provinces, chacun à son nom. Je dis encore bonjour à tous les Congolais de la diaspora. Chacun dans le pays où il se trouve, je le salue et je le dis encore bonjour, bonne journée. C'est là que chacun se trouve à l'Orient ou à l'Occident. Lors de la 5e réunion ministérielle, les ministres de la RDC d'Irwanda se sont mis d'accord sur les activités et responsabilités respectueux dans le cadre du plan harmonisé de la neutralisation des effets de l'air et du désengagement de force élevée de mesures de défense de Rwanda. C'est-à-dire, les experts seront envoyés sur le terrain pour évaluer ces deux mesures et après, lors du 6e raconte ou réunion ministérielle entre ces deux ministres de deux pays en guerre, pour rediscuter enfin sur la neutralisation des effets de l'air et le désengagement des forces rwandaises sur les sols congolais. M. Georges Yalala Miro, vous, en tant que citoyen congolais, entendrez par le Kigali, pour aujourd'hui, qui se met en œuvre pour signer un accord. Pensez-vous, réellement, c'est une autre question, d'une autre réforme, mais aujourd'hui, de nouveau, pensez-vous que Kigali va respecter cet accord ? Moi, je pense que, et j'ai la certitude que cet accord n'est pas un jeu du hasard. C'est un accord qui vient après près de trois ans d'affrontements. A d'autres termes, cet accord de désengagement et de neutralisation des effets de l'air, et de neutralisation des effets de l'air, c'est un accord produit de quoi ? Produit d'un seul fait imposé par les États-Unis. A d'autres termes, ou à mes propres termes, cet accord, qui est source d'une force contraignante. C'est-à-dire, celui qui ne va pas respecter l'accord, il sera déjà contrôlé de le respecter par force. Cette force peut vouloir venir, peut-être, des combats qu'on va opposer contre lui d'une manière collégiale. Et toutes les forces de la région vont s'attaquer à l'un ou l'autre qui ne va pas respecter l'accord. Ce n'est pas pour rien que la Sadek est ici. Ce n'est pas pour rien que la municipale est encore là. Ce n'est pas pour rien que d'autres forces sont là. Ils se sont dit, cette fois-là, nous voulons vider cette question une bonne fois pour toutes. Et que Gammé a accepté, journée, pleine journée, il a dit, je désengage mes forces sur le sol congolais. Et il l'a dit, il l'a accepté, il l'a avoué, et on ne l'a pas contrôlé. C'est-à-dire, s'il ne faut violer encore cet accord, ok, les FRDC sont prêts. Les forces de la Sadek sont aussi prêtes. Les Ouazalènes sont prêtes. Et plusieurs autres pays sont prêts. Je peux vous dire une chose. Est-ce que vous savez pourquoi nous avons signé un accord militaire avec la Chine ? Et la Chine viendra investir ici. Quand la Chine vient investir, croyez-vous que la Chine n'a pas accepté que son investissement soit brûlé comme ça par Hepticagam ? C'est là que cet accord est une force contraignante. C'est un accord qui va le contraindre. Et là, vous devez me comprendre avec deux oreilles. Les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et cela, c'est un signe de paix à l'est de la Chine. Je passe bien. Vous savez, si les forces rwandaises n'étaient pas sur notre sol congolais, on serait déjà loué. Parce que les accords de Nairobi disaient ceci. La force de la Sadek ou le délai à l'époque devaient arriver pour traquer toutes les forces négatives, tous les groupes armés, y compris même les FDL et les ADF NAL. Et cet accord de Nairobi allait encore très loin dire que chaque pays dialogue avec sa rébellion qui se trouve en RDC. C'est Kagame qui a brouillé la carte en envoyant ses troupes. Ils ne sont pas les congolais. Mais sinon, on serait déjà loué et la paix serait déjà bien établie. Toutefois... Voilà pourquoi, une fois Kagame retirait ses rétenants, la paix, le lendemain, la paix se reconstruit déjà. Et nous aussi, quand nous sommes engagés pour utiliser les FDL, pour nous, les FDL, ce n'est pas une marchandise dans laquelle nous gagnons. Ce n'est pas une marchandise bénéfique. Aujourd'hui, le parc n'est plus parc. Parce qu'il y a les FDL, non ? Qu'est-ce que nous profitons de ces FDL ? Nous. Par contre, certains éléments des FDL, nous, nous, Congolais, ils ont violé nos mamans, surtout en 1900. Je me souviens, en 1905, 1996-1997, André, Goma, Boutembo, il n'y avait plus de traversée. C'est là que le vocabulaire est boussendo. C'est-à-dire, dans les boussendo, donc, boussendo signifie, vous traversez là-bas, vous devez, vous devez noyer. Les FDL ont coupé, ont abattu plusieurs de nos mamans. Ils ont brûlé plusieurs de nos véhicules. Maintenant, à quoi bon de votre vie, les gardez ? Et Kaga me trouve cela pour un bord de commerce. Un fort de commerce, plutôt. Un fort de commerce, un business. Donc, je pense que, quand on dit FDL, mais ce ne sont pas tous les FDL qui sont des génocidaires, mais il y a des FDL qui sont pacifiques, qui n'ont jamais rien fait, peut-être à quiconque, mais qui méritent aussi de retourner chez eux au Rwanda avec honneur. C'est de là que nous sommes entrés d'aller. Pourquoi laisser dans la forêt alors qu'ils ont leur place au Rwanda ? Et Kaga me doit accepter, ça doit comprendre que, non, non, les choses sont révolues déjà. L'histoire est déjà révolue. Nous devons peut-être écrire une nouvelle histoire. Même si Kaga me pouvait nier que je n'accepterais jamais les FDL ou les Rwandais se trouvant au Congo, retourner au Rwanda, mais il n'est pas éternel. Après Kaga me, il y a une autre vie. Alors cette vie, vous croyez qu'elle sera comment ? C'est maintenant, c'est au devoir de Kaga me. Il a ce devoir-là maintenant de faire quoi ? De réparer avant qu'il ne soit tard. Parce que nous, nous, Congolais, n'avons pas besoin qu'au Rwanda, il y ait encore une génocide. Parce que, quand il y a une génocide au Rwanda, c'est nous qui sommes encore des victimes. Nous voudrions qu'au Rwanda, on construit la paix la plus durable. Mais la paix entre les Batuts et les Bahuts est la faite avec aussi les Batwa. Nous, nous sommes 457 tribus. Pourquoi seulement trois tribus ne sont pas capables de s'attendre ? Alors que nous, avec 457, nous sommes unis et nous nous comprenons entre nous facilement. C'est-à-dire, si au Rwanda, il n'y a pas de compréhension, c'est-à-dire que Kagame est mauvais. Il n'est pas rassemblé. Mais pour le moment, maintenant, il est contré de rassembler tous les Rwandais, les unis, il est dirigé. Peut-être faire une direction collégiale entre les deux, les trois fils du pays. Un fils Hutu, un fils Tutsi et un fils Tutsi. Ils s'unissent pour diriger leur propre pays. Et ce n'est pas difficile. C'est possible. Un dialogue inter-Rwandais aujourd'hui souhaité par plusieurs Congolais. Excusez-moi, c'est-à-dire plusieurs personnes. Le gouvernement de Kigali représente une menace pour la région. Vous le voyez au niveau du Grondi, il y a un conflit qui chauffe de l'autre côté. Au-delà de la RDC, ça semblerait que ça ne passe pas aussi avec la Tanzanie. pensez-vous qu'un dialogue inter-Rwandais serait aussi une réponse pour la région ? D'ailleurs, vous venez de le dire, il suffit que les deux tribus, les deux grandes tribus du Rwanda se conviennent. Vous ne verrez plus les M23, vous ne verrez plus les connotations espace NDP, vous ne verrez plus, vous ne verrez plus, vous ne verrez plus. Pourquoi ? Parce que là où se trouvent ces deux tribus sur notre sol, c'est là qu'il y a des problèmes. Je vais vous citer certains exemples. Croyez-vous que au Kassaï, on peut avoir des problèmes comme au Lorki ? Croyez-vous que au Maniema ici, il y a des problèmes ? Même ici, à côté, à Wadikale, là où il n'y a pas ni Moutou, ni Moutouti, il n'y a pas de problème. Même dans les Louberos, vous ne trouvez pas de problème. Mais là où il y a les Moutous, les Moutoutous, sur notre sol, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi si c'est détrimenté d'abord cette année, là où ils ont une grande origine au Rwanda, cette répercussion sur le sol congolais n'aura plus lieu. Ça, je vous dis, je ne suis pas expert de la paix, je ne suis pas expert de la sécurité, mais c'est une vérité. Il suffit que les Moutoutis et les Moutoutous se conviennent pour gérer le pays, le Rwanda. en or qui vous, les problèmes vont s'amendrir. parlons de la RDC, où il y a un vœu un certain temps, visiblement, Félix Tissékédi et Katoumbi s'assemblaient passer. Aujourd'hui, Saké tire le train de son côté sur Genafrique, où il a réalisé une interview assez longue. Katoumbi a déclaré plusieurs choses dont j'aimerais marteler peut-être quelques phrases aujourd'hui. À savoir, tout ce que vous pensez de la majorité aujourd'hui, Katoumbi a déclaré ceci. Si certains veulent changer la Constitution, c'est pour permettre au président actuel qui est Félix Antoine Tissékédi de briguer un troisième ordre. Est-ce que c'est de l'initiative de lutte de paix pour lui de terniser Félix Tissékédi tout d'abord de son origine et de l'origine de cette Constitution? L'IDPS n'a pas de responsabilité là-dessus. Je l'ai toujours déclaré. Nous, même, de sa conception, de sa rédaction, nous, à 2006, nous, l'IDPS, nous avons refusé de voter pour cette Constitution. Le référendum organisé par l'abbé Malumal ou de Rése Mémoire, nous, nous l'avons refusé parce que cette Constitution était déjà biaisée dès le départ. Et nous, pour changer la Constitution, c'est un impératif, c'est une obligation. Pourquoi vous voulez la changer? Tout d'abord parce que nous, des origines, elles n'étaient pas adaptées à la Congolaise. c'est une fabrication des belisérats, c'est une fabrication des roubés rois, des gouvernements, des musées, des bimbas, des boussagiams, c'est les autres. Les belisérats, ce sont les convenus pour faire cette Constitution et nous faire consommer cette Constitution. C'est ça. dans l'objectif d'éterniser tout ce qui est du pouvoir. ce n'est pas l'objectif d'éterniser Félix au pouvoir. Qui vous dit que Félix a déjà dit qu'il va s'éterniser au pouvoir? Est-ce que de toutes ces allocutions, de tous ces discours, il vous a déjà dit que moi, je vais faire 3, 4 mandats? Il ne l'a jamais dit. Il peut même vous surprendre. Il vous disait que moi, je peux d'ailleurs vouloir qu'après, moi, qu'il y ait une femme. Pour vous dire que tout l'État, il est prêt à céder le pouvoir. Ce sont les gens qui s'avenir qui prennent dans le col constitutionnel pour s'enivrer. Mais ce n'est pas comme ça. Mais cette Constitution, est-ce que réellement, elle vaut la peine d'être? Une Constitution dont les articles, comme par exemple, l'article de la nationalité, elle n'est pas claire. Nous venions d'aborder le sujet de la nationalité tout de suite là, avec le guéguerre du Rwanda. si cette Constitution était déjà bien taillée et exclure ou alors explicité très très bien qui peut être comme la qui ne l'est pas, il n'y aurait plus de problème. Mais il faut voir maintenant combien de fois il y a une embrouillie là-dessus. la Constitution doit être changée. Et vous remarquerez, après ce changement, je ne suis pas prophète du bonheur ou du malheur des uns ou des autres, je suis quelqu'un qui est averti à politique. Après qu'il y aurait cette Constitution, les problèmes vont s'amouindrir. C'est vrai que les problèmes ne manquent jamais mais au moins les problèmes vont être moins nombreux. C'est le coup peut-être très important de changer la Constitution mais avec C'est un impératif. C'est l'impératif qu'on venait de le souligner. Oui. Mais est-ce que l'impératif dont vous faites savoir aujourd'hui, il est vraiment temps de le souligner aujourd'hui avec l'État actuel de la Constitution ? Moi, je pense que cette question Mouyaya a répondu d'une manière claire, elle a dit dans la gérée de toutes les institutions de la République, il n'y a pas matière de changement de la Constitution. C'est peut-être dans les années 2026-2028, 7-28 que nous devons maintenant aller vers le changement de la Constitution mais actuellement ce n'est pas la matière à exposer. C'est une simple sa civilisation, préparation des esprits des uns et des autres. Voilà, s'agissant des droits de l'homme, même Kabila n'a pas arrêté tant de prisonniers politiques comme péhanté de les réaliser Félix, Antoine, Tissakedi. « Kabila serait-il pour vous un modèle ou une référence pour une telle comparaison sans ça que vous avez vous-même passé trois ans en exil sous Kabila ? » C'était une question à Tissakedi. Écoutez sa réponse. « J'ai passé trois ans en exil sous Joseph Kabila mais si l'on compare l'état des droits de cette époque et aujourd'hui, demandez à la population, même les Kinois dont vous êtes, ils vous diront que c'est moins pur qu'avant. Aujourd'hui, les pouvoirs cherchent à terre le monde. Les gens doivent avoir la liberté de parler, d'exprimer leur opinion sans risquer de se faire arrêter. » a déclaré l'opposant Moïse Katoumbi faisant savoir que même les doigts de l'homme Kabila les respecte plus que Félix Antoine Tissakedi. Ah, quelle bêtise ! Les respecte Kabila Moïse Katoumbi en train de cracher sur la mémoire des multitudes des peuples congolais qui ont péri sous Kabila. C'est une référence à Setsuke Kouni qui aujourd'hui a arrêté. Il y a je l'ai toujours dit. Setsuke Kouni il a fait ce qu'on appelle la transgression de la loi. Il a violé la loi. À d'autres comptes, il est en conflit avec la loi. Mais on n'a jamais arrêté les faits, Etienne Tissakedi. Car on n'a jamais arrêté un jour. Tissakedi a été sous résident surveillé pendant des années à l'Imeté. il ne peut même pas sortir dans les dérits sous Kabila à Kinshasa. Un papa comme celui-là qui était d'ailleurs son père à la démocratie. Mais il fallait voir comment on les traitait. Pourquoi vous oubliez vite l'histoire vous congolais ? Moussa a fait ça. Quand Moussa était en train de boire du miel et de dîner à l'Ubumbashi. Moïse il était gouverneur tout l'espace Katanga. Il volait. Il a laissé même la province pauvre. Il n'était la vénement peut-être morcellement peut-être des provinces. Aujourd'hui les Katanga seraient d'ailleurs la province la plus pauvre. Alors que potentiellement c'est la première c'est la province pour moi. Il n'était l'avènement Fifi Mansouka. Kolouizi ne serait pas Kolouizi que nous connaissons aujourd'hui. Il n'était l'avènement peut-être à Tanganyika. Tanganyika serait Kalemi serait toujours un Kalemi abandonné par Moïse. Mais aujourd'hui avec l'avènement il y a ce qu'on appelle l'émergence de toutes les provinces aujourd'hui. Quand vous arrivez à Kalemi vous allez croire que vous êtes à Goma. Quand vous arrivez par exemple à Kolouizi vous allez croire peut-être que vous êtes en Angombé. Mais quand vous tout bien laissé ça comme ça ça ne l'endesse même pas. Et maintenant quand il parle des droits de l'homme dernièrement les États des Nations ont traché. C'est là qu'ils voient de très loin comment on respecte les droits de l'homme. Les pays ont traché. Sur Saint-Hollande 172 ont voté oui. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué qu'il y a déjà un grand changement. Voilà on va finir par la situation des enseignants en RDC. En fait les enseignants la grève c'est un droit constitutionnel mais quand elle exagère elle devient une infraction. Mais est-ce que leur réponse a été récite déjà ? Et d'ailleurs moi je suis en train de regretter les enseignants. Ils sont totalement divisés. Les gens sont pour leur entrée les autres sont contre leur entrée. Quel genre d'enseignant quel genre d'intellectuel qu'ils sont ? Et nos vrais à l'heure où je vous parle sont dans le salle des classes presque c'est tout les États-Unis dans la République mais d'autres dans la maison. Et croyez-vous que le gouvernement va continuer toujours à se terminer comme ça ? Non ! J'ai formé les enseignants. Il y a déjà l'équipe de ses copains qui a de récillonné les salles de classe pour contrôler le physique systématique. Un malheureux va risquer trouver son compte désactivé. Vous le menacé pendant qu'il est réclaté ? Ils ne sont pas menacés. Ça fait trois mois en train de prendre l'argent de l'État ça pour autant prester. Est-ce que moi je n'ai pas besoin de cet argent-là ? Est-ce qu'il y a une réponse face à la question qu'il pose ? Effectivement, oui. On l'a dit. Votre question est résolue. D'ailleurs, on l'a créé une commission. Créez-vous une commission qui va suivre l'élaboration du budget 2025. excellente soumise était d'ailleurs lévité de la radio de la radio top congo. Elle a tout dit. Et maintenant, j'ai enseigné peut-être manipulé par Ambongo avec ses occidentaux. Mais pourquoi t'appelles manipulé par Kagame les MV3C de Goma ? Voilà ce qu'il nous faut à Goma. Ils doivent reprendre le chemin de l'école. Si pas comme ça, le malheur ne manguera jamais. Monsieur Georges, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, David.